Pour replacer un tout petit peu ce projet, en fait, puisque comme lorsque Thierry m'a demandé de rassembler les lettres à Lacan, j'étais à la fois tout à fait enthousiaste, parce que je trouve que le projet de la collection Lettres A est vraiment un projet très formidable. Il y en a plusieurs, hein, Lettres à Turing, Lettres à Flaubert, Lettres à Sade, Lettres à Barthes, Lettres à... Shakespeare. Shakespeare. Voilà, ça y est, on est au bout, là. Voilà, et puis il y a d'autres projets en fait. Il y a des projets en fait, mais je ne les multiplie pas. Ça c'est le premier ? Non, non. Ah, il y en a déjà eu, hein ? Ah oui, oui, oui. Non, c'est Lettres à Lacan. Ah oui, mais c'est le dernier. Il faut avancer sur des pas de commun. C'est le dernier, celui-ci, hein, c'est le premier étant, je ne sais pas. Le premier ? Lettres à Shakespeare. Lettres à Shakespeare, ouais. Donc il y en a une série, ça. Et je trouvais que le projet était très... C'était super, voilà. Il y en a beaucoup plus. Alors j'étais à la fois tout à fait enthousiaste et en même temps très perplexe parce que je me demandais bien ce que j'étais un peu écrasée par l'idée de demander à des personnes d'écrire des lettres à Lacan. À la figure, à la statue, à tout ce que vous avez évoqué là, à des Lacaniens, à des non-Lacaniens, à des analystes, à des non-analystes, enfin, bon. Donc j'ai appelé tous mes amis, certains depuis ne le sont plus, et d'autres le sont devenus. C'est pratique. Et dans la petite présentation que je fais dans le livre, j'ai repris une citation de Lacan, pour même, un petit peu, voilà, passée par lui, que j'aime beaucoup et je vous la livre. Quand il parle de la question de la gaieté et de la tristesse, c'est notamment dans l'allocution sur les psychoses de l'enfant. Alors je vous lis ce qu'écrit Lacan. Le plus grand péché, nous dit Dante, est la tristesse. Il faut nous demander comment nous pouvons être en dehors, cependant. Chacun sait que je suis gai, gamin même, on dit. Je m'amuse. Il m'arrive sans cesse dans mes textes de me livrer à des plaisanteries qui ne sont pas du goût des universitaires. Ce qui, moi, m'a amusé beaucoup en tant qu'universitaire. Donc, de me livrer à des plaisanteries qui ne sont pas du goût des universitaires. C'est vrai. Je ne suis pas triste. Ou plus exactement, je n'ai qu'une seule tristesse dans ce qui m'a été tracé de carrière. C'est qu'il y ait de moins en moins de personnes à qui je puisse dire les raisons de ma gaieté quand j'en ai. Voilà ce que dit Lacan dans ce texte-là. Et je trouvais que le pari était de relancer le côté gai savoir de Lacan. une certaine idée de la gaieté dans et avec la psychanalyse lacanienne. Et d'insuffler peut-être une certaine légèreté ou un décalage, un style, comme il le dit souvent lui-même d'ailleurs. Et ce projet, eh bien, a été plutôt, je trouve, orchestré de cette façon-là sans que j'aie beaucoup à y faire, en fait. C'est ça qui a été tout à fait intéressant. C'est que chacun y a contribué avec, depuis sa position, avec cette légèreté, ou en tout cas cette envie de trouver un décalage, un pas de côté, comme on dit. Et ce, sans scrupules ni notes de battrage. Ce qui est quand même assez réjouissant quand on lit des sommes sur Lacan. Et, tout à l'heure, Thierry, tu as lu un passage de la lettre de Paul Audi, où il parle de boîte à outils. Et, boîte à outils, ça m'a fait penser à une autre phrase d'un certain Foucault. Alors, bon, pour moi, Lacan et Foucault marchent à l'angle, ils marchent souvent ensemble. Donc, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que je trempe un peu dans des lectures qui m'orientent ou qui m'influencent, ce qui n'est pas grave. Et voilà ce que dit, et voici ce que dit Foucault de ses livres. Il dit ça de ses livres. Tous mes livres, que ce soit l'Histoire de la folie ou Surveillé et puni, sont, si vous voulez, de petites boîtes à outils. Si les gens veulent bien les ouvrir, se servir de telle phrase, telle idée, telle analyse, comme d'un tournevis ou d'un dessert-boulon, pour court-circuiter, disqualifier, casser les systèmes de pouvoir, y compris éventuellement ceux-là même dont mes livres sont issus, et bien, c'est tant mieux. Et j'aime, voilà ce que dit Foucault de ses livres, j'aime beaucoup l'idée que ces lettres sont des tournevis cruciformes, entre autres, puisqu'on a même parlé du Christ, là, donc des petits tournevis, des desserts-boulons, des, voilà, une espèce de petite quincaillerie comme ça qui permet de dévisser, desserrer, revenir sur certaines notions, certains concepts. Et avec, voilà, pourquoi pas, avec un peu de légèreté et un peu de joie à le lire. Et Antoine disait tout à l'heure que, effectivement, quand on lit ces lettres, en fait, on apprend aussi beaucoup de choses sur, justement, l'envers de certaines notions, comment ces notions sont venues au lecteur ou à la lectrice, etc. Merci. 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 Merci.